Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Depuis votre convocation au PM3 de Matam, il y a des critiques qui fusent un peu de partout. D'aucuns vous accusent même d'avoir volé, si on peut dire, entre guillemets, les biens de l'État. Bon, vraiment, je suis très heureux de cette question. Je voudrais pratiquement répondre à mon frère Patrice, qui est de surcroît un ami. Mais j'ai été surpris de son approche par rapport à mon cas. D'abord, il me traite de voleur. Si je prends la définition du voleur, ça veut dire la soustraction de biens frauduleuses. La soustraction frauduleuse du bien d'autrui. C'est ça la définition du voleur. Parce qu'un intellectuel ne peut pas utiliser un mot qu'il ne connaît pas. Deuxièmement, je pense qu'un intellectuel se prononce sur une question dont il n'a pas la maîtrise, le minimum, c'est de le mettre au conditionnel. Et troisièmement, je pense que quand on est bien élevé, on ne peut pas insulter les autres. Bon, par rapport à la problématique qui est posée, j'ai été convoqué au PM3 pour deux cas. Le premier cas, c'était de rendre une voiture qui avait été déjà rendue. Donc, je ne l'ai jamais utilisée, puisque officiellement, la passation de services a mentionné l'existence d'un véhicule accidenté au garage. Ce n'était plus moi qui devais régler les factures de ceux qui ont réparé le véhicule, mais c'est l'autorité du ministère de la Communication. Et heureusement, aujourd'hui, la gendarmerie est partie enlever le véhicule et a demandé à ceux qui ont fait le travail de faire leur facture et déposer pour un paiement. Par rapport à la Toyota Camry, cette voiture m'a été attribuée par le président de la République en 2011. Je ne suis devenu ministre qu'en 2014. Donc, cette voiture n'est pas liée à ma fonction. Mais si nous nous mettons dans le cas de figure de M. Patrice Bangoura, M. Patrice Camara, si la voiture est volée, la définition juridique voudrait dire que je ne peux être considéré comme un reseller. Maintenant, celui qui m'a remis la voiture, je voudrais que Patrice qualifie ce monsieur-là, en tout cas s'il est honnête. Je l'invite dans ce débat-là. Troisièmement, cette voiture, VEA, ne me t'a pas dit absolument qu'un véhicule VEA ne peut être attribué au ministre. Ou bien à ceux qui appartiennent à la mouvance présidentielle. Un VEA, c'est un véhicule administratif. Et un véhicule administratif est un bien public. Et un bien public peut être attribué à toute personne qui rend service à la nation. C'est pourquoi, si vous remarquez, le bien public participe à la subvention de beaucoup de structures dans notre pays. Vous-même de la presse, vous recevez les biens publics, votre subvention. Ça peut être comparé comme un véhicule. Les députés à l'Assemblée nationale, le bureau, utilisent les VEA. Et la remarque importante que je voudrais faire à mes frères guinéens, un ancien ministre n'est pas un homme qu'on doit mettre dans la poubelle. Si vous prenez même dans le protocole, après les ministres en fonction, le bureau de l'Assemblée nationale, les anciens ministres viennent avant même les députés de l'Assemblée nationale. C'est pour dire qu'un ancien ministre n'est pas n'importe qui. Et pour terminer, je voudrais attirer l'attention de mon frère Patrice Bangoura qu'on peut bel et bien avoir un décret du président Alpha Condessa à insulter les gens. Pour preuve, M. Barry, du ministère de l'Industrie, je n'ai pas envie de traiter des gens de fous et de volants pour qu'ils soient un ministre. Encore une fois, je le salue, je le félicite. Mais s'il revenait dans ce débat, ça me fera un grand plaisir pour qu'on élève le niveau de débat. Alors, aujourd'hui, M. le ministre, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va s'inscrire dans la logique de ne plus peut-être être acerbe dans ses critiques vis-à-vis du pouvoir après cette convocation justement au PM3 ? Je voudrais vous dire que ma conviction, elle est certaine. Ce que je dis, je pense, est beaucoup plus important pour le président Alpha Condé que pour moi-même. Mon amour pour le président Alpha Condé n'a pas de limite. Je le considère comme mon propre père et celui qui, quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Je prie que le président Alpha Condé n'ait pas un malheur. Je ne le souhaite pas. Mais le jour où il aura un malheur, il verra que c'est nous qui serons à ses côtés. Pas ceux qui veulent abuser de sa confiance, ceux qui veulent le tromper pour tirer de mer partie d'eux-mêmes. C'est ce qui détruit notre pays. Parce qu'on fait l'éloge de la force. On soutient la force. Dès que vous êtes faible, quelle que soit votre position, c'est vous qui avez tort. Sinon, on ne peut pas traiter quelqu'un de voleur, celui qui a reçu un bien, et laisser celui qui a pris dans le patrimoine de l'État et remettre à ce monsieur. Vraiment, il faut être... Quand je dis Guinéens, je ne voudrais pas associer tous les Guinéens, mais il faut être certains Guinéens et certains politiciens opportunistes pour croire que celui qui a reçu, c'est lui le voleur, pas celui qui a pris dans le patrimoine public. Alors, monsieur le ministre, Alicine Makane Rakaki, merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est pour moi.